Si tu cherches des chères cartes pas chères ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la patate. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Alors cette vidéo d'information est un petit peu la suite de la vidéo d'information que j'ai sortie il y a quelques temps, donc je vous mettrai le lien dans la description car il faut impérativement la voir pour comprendre ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc brièvement, la semaine dernière, FunMW2 nous avait trouvé des petites informations sur le DLC Biker dans les codes sources. Pour finir maintenant, c'est Yann qui s'y colle puisqu'il nous donne des informations sur la prochaine mise à jour. Alors c'est bien évidemment des informations qu'il faudra prendre avec des pincettes. Alors il nous dit que le prochain thème de la mise à jour sera classé sous le thème des bikers, qu'il sortira normalement courant août-septembre et qu'il sera ajouté 6 nouvelles propriétés. Alors quand il parle de propriétés, il parle bel et bien d'appartements, de maisons ou même de villas. Mais bon, entre nous, je vois pas du tout des villas arriver dans un DLC Biker puisque les bikers ont plutôt l'habitude de se mettre dans d'autres endroits ou même d'aller dans les rues plutôt que d'aller dans une maison. Même s'ils ont besoin d'entre guillemets d'un petit quartier général. Et peut-être que le quartier général des bikers, entre guillemets, pourrait faire partie de ces 6 propriétés. Il nous dit bien évidemment que ceci est à prendre avec des pincettes et que cela n'est pas confirmé à 100%. Que Rockstar peut décider de changer quelque chose à l'intérieur ou même de le repousser. Ça reste quand même des informations assez intéressantes dans le fait où c'est Yann et FNMW2 qui nous avaient déjà annoncé 4 mois à l'avance la sortie du DLC Low Rider. Donc on peut quand même encore une nouvelle fois leur faire confiance. Après, est-ce que Rockstar aurait décidé d'enfin écouter sa communauté et de nous sortir un DLC Biker qui est attendu de la plupart de la communauté ? Après, moi je ne suis pas trop moto, je suis plus voiture donc ça va faire que je ne vais pas trop m'y connaître. Peut-être que vous, vous y connaissez un peu plus en moto. Donc si vous avez des idées de moto que vous voulez voir arriver dans le DLC Biker, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire. Histoire que je me renseigne un petit peu avant que le DLC sorte. Mais les autres questions qu'on peut se poser, outre où est-ce que sera placé les propriétés ou même quels véhicules nous allons avoir, c'est est-ce que les véhicules qui seront sur GTA Online que nous avons déjà seront eux aussi customisables au Venice Original Motorwork avec une customisation basée sous le thème des bikers ? Ça c'est une question avec un gros point d'interrogation auquel on aimerait tous répondre. Pour rappel, la mise à jour éditeur de Stunt normalement devrait sortir la semaine prochaine, donc mardi 2 août. Est-ce que cette mise à jour sera accompagnée du DLC Biker ? J'en doute très très fort. Même si Stunt et Biker s'est un petit peu rapproché dans le thème des motos, je vois vraiment pas Rockstar ajouter un éditeur avec un DLC Biker. Surtout que Rockstar aime bien réaliser des trailers et je vois bien Rockstar réaliser un trailer sur le thème des bikers. On reste bien évidemment à l'actualité de la moindre information que FunMW2 ou Yann ou même Rockstar pourraient nous donner. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de me donner vos avis dans l'espace commentaire. Un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501